Chut, on a dit qu'on leur faisait la surprise. Bon, qu'est-ce que je disais ? Je disais bonjour. Bonjour ? Avez-vous passé un bon été ? Ah, patiente ! Tout de suite, tu veux prendre le devant de la scène comme ça ? Tu veux me faire de l'ombre ? Hein ? Ton heure va venir ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, je voulais savoir comment ça allait. Ben écoutez, moi ça va, je me suis bien reposée, on est partie aux îles Fiji avec mon chéri. Ah ah ! C'est une blague. Je vous ai bien dit. Déjà parce que c'est... On va arrêter avec les avions, il fait beaucoup trop chaud, c'est plus possible. Tout le monde a vélo. Ah non ! Sois discrète ! Mais non ! Si tu as le hockey, Charlie... Elle ne veut pas, elle ne veut pas garder le suspense. Donc bon, ben voilà, c'est pour ça. Non, je ne suis pas partie aux îles Fiji. Voilà, j'étais beaucoup trop occupée, c'était tout. Maman ne s'est pas du tout reposée. Pas du tout, du tout. Non, maman, c'est mon esclave. C'est ma chose. Hop là. Non, tu me laisseras peur. Tu ne me laisses pas éclame. Bon, alors, il fallait que je vous parle. Mais il ne me trouve pas du tout. Ah ! Il y a un petit coussin d'allaitement qui se fait la malle. Hop là ! Ben je vous préviens tout de suite, ça va être ça maintenant les vidéos. Il va falloir vous y faire. Voilà, bon, trêve de bavardage. Si je vous ai fait venir dans cette vidéo, ce n'est pas pour parler couche-culotte. Hein ? Si j'avais une poupée, je vous ferais un effet spécial pour faire une blague. Je l'aurais pris comme ça et je l'aurais envoyé en l'air. Comme si je jetais ma fille comme une mère irresponsable et ça aurait été super drôle. La plupart d'entre vous ne le savent pas encore puisque personne ne m'a posé la question. Apparemment, on vous en fichait. Bon, ce n'est pas grave. C'est normal, je voulais garder un petit peu de mystère entre nous. Je suis moi-même une femme très mystérieuse. Je ne parle jamais de ma vie. Eh bien, dans la vie, sachez que je suis un surprise MBSR. Ah, vous voulez peut-être que je vous explique ? C'était le MBSR. Il va falloir que j'arrête de donner des coups dans mon micro. Attention, attention, comme ça, voilà. Pour le dire en quelques mots, le MBSR, c'est un protocole d'entraînement mental. C'est un protocole qui dure 8 semaines, qui se déroule en petits groupes et qui est basé sur une approche scientifique de la méditation. À l'heure actuelle, on a énormément de recherches qui montrent que ce programme a vraiment une efficacité dans différents domaines de la qualité de vie, en particulier le stress et l'anxiété. la gestion de la douleur et de la fatigue, la prévention des refus de dépression et bien évidemment, les capacités d'attention et de concentration puisque c'est précisément l'essence même de la pratique de méditation. C'est un entraînement des capacités d'attention. C'est un programme qu'on peut trouver dans certains hôpitaux, mais pas seulement. Il y a de plus en plus d'instructeurs et d'instructrices qui le proposent aux particuliers et maintenant, même en ligne, depuis le Covid, il y a eu des adaptations pour permettre d'enseigner le protocole en ligne. Donc comme je vous disais, je suis moi-même instructrice MBSR et depuis quelques mois, je misote un petit plan. A savoir que je travaille à élaborer un programme MBSR spécifiquement dédié aux personnes qui ont un TDAH. Alors oui, je sais. Pour le moment, vous vous dites la méditation, mais moi j'ai essayé, mais... Je n'y reste pas. Ce n'est pas pour moi. Tu les entends, Charlie ? Je suis passée par là. Pour prendre une image, vous êtes cette personne toute rachitique qui rentre comme ça dans une salle de musculation pour la première fois. Et mettons que pour une raison ou pour une autre, vous ayez les muscles complètement atrophiés. Bien entendu que pour vous, le challenge sera plus difficile que pour ce monsieur ou cette dame baraque en train de se soulever aux 50 kilos. Mais dans la mesure où vous avez des muscles atrophiés et que ça vous handicape au quotidien, c'est vous qui avez le plus besoin de pratiquer la muscu. Et bien là, c'est pareil. S'il y a bien des personnes qui ont besoin de muscler leur attention, c'est quand même mieux. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas évident de débuter la muscu quand on a des muscles tout flasques. Voilà. Ma fille maman, elle a des ailes de chauve-souris, je crois. Quand on a un TDRH, il y a deux défis en particulier qui se posent à nous. Premièrement, il y a la question de la discipline. Comment est-ce que je pourrais réussir à méditer tous les jours moi qui procrastine, moi qui n'arrive jamais à me motiver sur le long terme ? Et puis deuxièmement, il y a l'agitation physique ou l'agitation mentale. J'ai essayé de méditer, mais je suis incapable de rester sans bouger ou je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai mes pensées qui partent dans tous les sens. Alors je vous rassure, ce sont des défis qui se posent à tout le monde, mais c'est vrai que quand on a un TDRH, il se pose de manière particulièrement exacerbée. Qui dit donc difficulté renforcée, dit accompagnement renforcé. C'est donc planché sur le sujet pour concoter des petites adaptations à ce programme MBSR. Donc avec une réelle prise en compte des symptômes, disons-le. Avec l'idée de ne pas qu'on va lutter contre ces symptômes, mais vraiment qu'on va apprendre à travailler avec. Qu'on va apprendre à travailler avec l'agitation mentale ou avec l'agitation physique. Qu'on va apprendre à travailler avec l'ennui, etc. Ce protocole que j'ai appelé pleine attention, il y a du boulot pour y arriver, c'est la ligne de mire. Ce protocole, il est terminé, il est prêt. Donc maintenant, je cherche une dizaine de participants, de participantes qui auraient envie de tester ce programme pilote. Qui en est, j'ai fait sorte à sa version DC, on va dire. Ce programme d'entraînement de l'attention. Qui va donc se dérouler en ligne. Sachant que, vous l'aurez compris, ce qu'on va tester, ce n'est pas la méthode en elle-même qui est déjà validée scientifiquement. Je vous mettrai plein de liens dans la barre d'infos. Mais l'approche pédagogique. Ce qu'on va tester, c'est les outils pédagogiques que je vais utiliser pour répondre à vos besoins spécifiques en tant que personne avec TDAH. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le projet, sur les conditions de participation, sur le MDSR, etc. Ce que je vous propose, c'est de vous inscrire pour la réunion d'information qui aura lieu en ligne. Et hop là, regardez la super ambiance qu'il va y avoir. Regardez comment Nicole s'éclate. Bon, Jean-Jacques est un petit peu moins apparemment. Mais sachez que si, comme Jean-Jacques, vous avez de l'anxiété sociale, vous pouvez toujours éteindre votre vidéo. Il n'y a pas de problème. On fera un petit peu de médite ensemble aussi. Ouh, loulou, qu'est-ce qu'on sera bien. Le lien pour vous inscrire est dans la barre d'informations. Je vous mets aussi quelques liens si vous souhaitez déjà vous renseigner sur le MBSR, les bénéfices validés par la Sion ou vis-à-vis du TDAH. Voilà, j'espère que vous viendrez. J'espère qu'on sera au moins deux. C'est ce qu'il faut pour faire une réunion. Et puis pour les autres, on se retrouve sur cette chaîne dans les prochaines vidéos. Voilà, juste que je négocie avec ma bosse pour avoir quelques heures. Compte là-dessus, esclave ! Ah 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 ! Oui ? Oh, moi, chérie. Comment voulez-vous que je me focus avec toujours le visage, l'ange, l'amour ? Oh, moi, chérie. C'est bon.